Du samedi après-midi, un petit live tranquille, on va retourner sur MyMan pour continuer un peu mes deux personnages que j'avais commencé. Donc j'ai mon Sacrier qui est Terre, donc qui est niveau 23. Donc vous, vous voyez mon Sacrier, ok, donc voilà, niveau 23. Presque pas de force, parce qu'il a juste un début de panoplie Bouffetout qui est un petit peu minable. Aujourd'hui j'ai enfin des Kamas, donc je vais pouvoir le continuer. Alors on va appeler Ro, comme ça je ne serai pas tout seul sur Twitter. J'attends qu'il arrive. C'est bon Ro, t'es là ? On va dire que oui. Donc j'ai une minuscule panoplie Bouffetout toute pourrie. Donc là j'ai dit que j'allais avoir, j'ai les Kamas en banque, donc je vais pouvoir m'acheter la panoplie. Et j'ai aussi donc ma crate feu, je vais vous la montrer. Je me serais bien trompé. Oh là, ça c'est pas beau tout ça. Ordre, déplacer en bas. Vous avez deux fois donc ma crate. Bon tant pis, pour la crate en gros c'est tout simple. Elle a 135 d'intelligence et une panoplie Bouffetout normale. Donc voilà, rien de plus pour ces deux personnages. Alors sur mon sacrieur, en banque j'ai 46 000 Kamas, puisque lors du dernier live, j'avais fait des potions de rappel en masse. On voit pas beaucoup l'écran du coup. Bah sinon tu mets en plein écran et puis ça devrait marcher. C'est juste qu'en fait c'est la taille de ma fenêtre Dofus, c'est pour ça. Donc là j'ai 52 000 Kamas avec mon sacrieur. Du coup ça c'est déjà pas mal. Ça va me permettre de m'acheter au moins une coiffe Bouffetout. Et alors il faut que j'arrive à mettre ma crate sur le live. Alors attendez, je suis en train de préparer ça. Donc la crate, la crate c'est quoi son nom ? C'est 0% L. Tac, donc hop, ça c'est bon. Là vous voyez la crate. On va maintenant la mettre en bas. Hop, déplacer vers le haut. Et on va mettre ça un peu plus, un peu mieux comme ça. Voilà, donc là normalement vous voyez la crate, ça devrait marcher. Hop, euh, tac. Salut Asphax, tu peux mettre le lien du live. Ouais, je vais mettre le lien du live, il n'y a pas de soucis. Tac, voilà. C'est quoi ton Skype ? C'est asphax.defastus. Voilà. Alors pour ma crate, je vous avais dit une panoplie Bouffetout normale, un peu plus accès à intelligence, évidemment, vu que c'est une crate feu. Et elle aussi, elle a vendu des plumes de piou et du blé, du coup j'ai 30 000, du coup en tout j'ai 80 000 kamas. Je vais tout mettre sur mon sacrieur et on va aller comme ça compléter sa panoplie. Alors on va mettre, allez, 29 000, on va garder 1000 kamas sur ma crate pour se déplacer. Voilà, hop, et on va retourner sur mon sacrieur. Déplacer vers le haut, voilà. Pour aller acheter les équipements. Donc on est parti, qu'est-ce qu'il manque ? Je crois qu'il manque en fait simplement la... Il manque la cape, le marteau, est-ce que je l'ai ? Ouais, j'ai le marteau. La ceinture, je peux la mettre aussi. Donc il me manque la cape et la coiffe, tout simplement. Donc il faut que j'aille à l'hôtel de vente des tailleurs. Je vais aller m'acheter quelques potions de bontas, ce sera plus pratique que de faire la route, comme à chaque fois. Salut à tout le monde qui vient d'arriver. Puis salut Noémie, à la prochaine. Merci d'être passé sur le live. Alors, acheter des potions. Alors je sais pas, entre Brachmar et Bontas, c'est à peu près les mêmes prix. Je vais m'acheter juste deux potions de Bontas pour le moment. Je veux pas dépenser trop trop de kamas tant que je suis pas stuffé. Ok, alors c'est parti. Tout le monde est rose, c'est magnifique. Est-ce qu'il y a de la musique ? Ouais, il y a un peu de musique. Je sais pas si vous entendez la musique, vous, chez vous, ou pas. Hôtel de vente des tailleurs. Donc là, il va me falloir une panoplie Bouffetout Force. Coiffe du Bouffetout. Fait sauvegarde Zap Bontas. Oui, c'est pas bête. Non, vous entendez pas la musique. D'accord. Alors, on va essayer de mettre un peu plus fort. Et ici, audio. Tac. J'entends rien non plus, en fait, si ça peut vous rassurer. Ah, là, c'est un petit peu mieux. C'est un petit peu mieux. Ok. 40. J'aimerais bien un petit 40 de force, ou un truc de ce genre. Voyons voir ce qu'il y a de sympa, comme quoi. 24. Je veux pas trop dépenser non plus. Là, ça devient cher. Ah, 38. Bon, allez, j'achète, histoire d'être tranquille. Mais c'est un peu cher. Euh, voilà. 2400. 31. On va prendre la 31. Elle est pas mal. Ok. Du coup, j'ai perdu un petit peu de Kama. Mais au moins, je vais être bien stuffé avec mon Sacrieur. Là, normalement, je ne devrais plus perdre un seul combat. Voilà, donc j'ai 7 PA, 98 de force. Et puis, plus les châtiments, évidemment, ça devrait être pas trop mal. Monte un peu la musique. On va monter encore. Hop. Achète-toi un casque. Si, si, j'ai un casque. Ah oui, d'accord. Ça dépend des gens. Le plus gros connard du monde. Ah bah ça, c'est un joli pseudo, ça. Hop. Alors, zou. On va aller, évidemment, faire l'almanac. Ça, on va aller dropper sur les bouffetous. Sur les, euh... Sur les balottins, le bouffetou. Comme ça, ça va me faire de l'XP. Mes personnages vont monter assez vite. Merci à Osaroki pour le follow. Euh... Donc, on m'a dit. Donc, le zap de bontage, je vais aller le sauvegarder. Je finis ma game de lol et j'arrive. Ça marche. Euh... Du coup, on va aller au coin des bouffetous. Et pareil avec ma crate. Tac. J'arrive, j'arrive, hein. Je fais monter ma crate jusqu'au zap d'Astrub. Et après, on va aller dropper sur les bouffetous. Bon, ça y est. Du coup, j'ai deux panoplies bouffetous. C'est pas trop trop mal. En 4-5 épisodes de live, j'ai réussi à avoir deux panoplies bouffetous. Donc, c'est pas mal. Allez. Nous aussi, on va devenir tout rose et tout moche. On est parti pour le coin des bouffetous. S'il reste des groupes disponibles, évidemment. Ah, là, il y en avait. Voilà. Ça, c'est sympa. 3 balottins le bouffetous. Plus des bouffetous. Allez, hop. On va faire ça. Et donc, pas à ce combat-là. Mais au prochain combat, mes personnages vont devenir rose. Et du coup, je vais avoir XP x2. Il y a 20 secondes de décalage, c'est ça ? Ouais, c'est tout à fait ça. 20 secondes de décalage. Ça reste encore raisonnable. Alors, on va faire un petit châtiment forcé. On va voir un peu combien je tape. Déjà, je tape du moins 50 sans les châtiments avec ma panoplie du bouffetous. C'est pas trop mal. Alors, ça, ça roxe. On va le pousser. Je tacle pas, c'est dommage. Hop. Bon, là, on peut quasiment. On peut le tuer, c'est nickel. Comment elle se fait défoncer ma cratte ? Elle est déjà presque morte. Faut vraiment pas qu'elle reste corps à corps. Faut vraiment que ce soit mon sacrieur. Sinon, elle va mourir à chaque fois. Asphax, où est-ce que je peux expéter avec un panda O169 ? Bah, je sais pas si t'étais là au live ce matin, mais j'ai expé à Otomai. Et Otomai, c'est vraiment génial, tu sais, dans les plaines herbeuses. Là, tu peux te faire beaucoup d'expéter puisqu'il y a plein de monstres qui ont 5 étoiles. Donc, tu peux bien t'amuser là-bas. Sinon, tu peux essayer Pandala. Pareil, il y a plein d'étoiles. Donc, tu peux bien expéter. Et puis, Pandawa O, il y a quand même pas mal de monstres qui ont des résistances O. Donc, c'est assez facile d'XP. Voilà, du coup, là, j'ai la malédiction du balotin. Donc, là, maintenant, j'ai XP x2 sur tous les combats. Ça va être assez sympa. J'aime pas trop la musique, là. Surtout cette zone-là. Du coup, je vais refaire comme ce matin. Je vais remettre les musiques de la 1.29. C'était plus sympa. En tout cas, moi, je préférais. Hop. On oublie la musique. Et je vais mettre mes propres musiques. Tac, tac. Ajouter à la liste de lecture. Allez, on est parti. Ça doit être un peu plus sympa. Vous entendez bien la musique ? J'ai baissé un petit peu pour pas que ce soit trop trop fort. Mais il faut que ce soit quand même entendable. Et on est parti pour l'XP et le drop sur les bouffetous. C'est quand même la meilleure zone pour commencer. Tiens, un petit chef de guerre bouffetous. C'est bien, ça. C'est pas mal. Il faudrait que je mette, du coup, mon sacrieur au corps à corps. Et ma cratte, je vais la mettre plus loin parce qu'elle se fait trop vite défoncer sinon. On va pas faire de châtiment agile. C'est pas grave. De toute façon, je vais cibler le bouffetous. Oh, trop bien le challenge. Plus 130% super facilement. Ça, c'est génial. Là, je vais pouvoir bien XP. Je vais XP bien vite. Surtout que là, j'ai XP fois 2. Ça multiplie le... Ça multiplie le challenge aussi par 2. Oui, on entend bien. Ok, nickel. Merci. Allez, moins 61, moins 66. C'est pas mal. Vivasfax. Merci, c'est gentil, Dofusien. Alors, là, on va pouvoir faire un joli petit... Ah non, pas de détour, ça sert à rien. Finalement, il a changé de place. Voilà. Boum, boum. Jusque là, pas de souci pour le challenge. Je vais juste finir le champ-champ avec ma cratte. Et puis après, elle va arrêter d'attaquer parce que sinon, elle risque de mourir et de faire foirer le challenge. Ok, ça c'est bon. Puis là, je pense que je vais pouvoir finir. Ah non, les salauds, ils s'échappent de tous les côtés. Donc là, je tape du moins 120 avec le pied du sacré. C'est pas mal. Est-ce que je le tue en un coup ? Je crois que oui. Ouais, c'est bon, nickel. Salut, Yalou ! Ah, j'ai gagné une armée terrée. 24 000 XP, j'ai mes deux persos qui montent de niveau. C'est pas mal. Hop. Est-ce que Yalou est sur... Est sur Skype ? Voyons voir ça. On va inviter, on verra. Hop. Donc là, 24 000 XP, mais deux personnages qui montent d'un coup, c'est bien. C'est assez long l'XP au départ. Heureusement qu'il y a le drop sur les bouffetous. Et puis heureusement qu'il y ait quelques challenges comme ça, quelques succès, enfin mince, quelques almanacs. C'est quand même pas mal. Hop. Salut. Salut. C'est moi ou t'as XP comme pas permis ? Ben là, je viens juste de commencer, mais du coup, avec mince. Avec là, le manax, là, qui fait XP x2, c'est super rapide. Là, je pense que je vais monter très très rapidement aujourd'hui mes deux persos. Je sais pas si je vais avoir le courage d'aller jusqu'au niveau 30, mais ça pourrait être assez rapide. Ce matin, j'ai été à... Ah, j'ai raté une challenge, c'est pas grave. J'étais à Otomai avec ma Sadida et mon panda sur Farle. J'ai gagné trois niveaux en une petite heure. C'était trop bien. Ça va. Tu pourrais faire des vidéos sur l'élevage ? Ouais, j'en ai déjà fait des vidéos sur l'élevage, je crois. Enfin, j'en suis sûr, même. Faudrait que j'en refasse, mais là, j'aime pas trop mon élevage actuel. Du coup, je l'ai un peu stoppé pour le moment. Voilà. Là, les combats sont quand même assez faciles. Voilà, même sans le challenge, ça me fait 8000 XP. Ça XP pas trop mal. Alors là, il y a un gros groupe. Si j'arrive à avoir un gros challenge là-dessus, ce serait pas mal. Ça fait longtemps, en fait, que j'avais pas XP en XP x1. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est quand même super long. On va se mettre bien au milieu avec le Sacrilleur. Et la crate ici. Ah, le challenge, il va être chaud. Il va falloir que je fasse châtiment forcé et châtiment agile. On va se mettre là. Ouais, mais plus 55%, il faut que j'arrive à le challenge. J'ai vu que, quand je me suis réveillé, j'ai vu ta vidéo, que je suis streamé à 11h. Je me suis dit, où là ? Il y en a qui me demandaient, il est pas là, il est où ? Et je dis, non, à mon avis, il dort. Ah oui, oui, je vous le dors. D'ailleurs, j'étais avec ma guide, je suis parti dans la place, c'était 5h du matin, je crois. Ah oui. Ah, fait chier, le challenge, je peux pas le faire. Je perds 55% d'XP d'un coup, là. C'est chiant, ça. Hop. J'arrive pas à rendre ma crate très utile pour le moment. A chaque fois, elle attaque qu'une seule fois, pour que j'augmente ses autres sorts, ou alors que j'arrête de faire un crat feu, parce que c'est pas terrible. Joli rox, par contre, de mon sacri. Mon sacri, il est bien. Ma crate, elle fait du moins 70 par tour, puis c'est tout. Faire flèche magique. Oh, et non, ça me prend 4. Pourquoi j'ai que 6 ? Ah, d'accord, il me manque mon marteau sur ma crate, du coup, j'ai que 6 PA. Ça, c'est dommage. Par contre, ouais, bon, ça crie, on, il défonce tout, c'est trop bien. Me revoilà, Asphax, tu as bien mangé. D'ailleurs, oui, merci, c'est gentil. On va faire ça. Salut, tu conseilles quoi pour XP du level 140 à 150, non Sasa et sans multiplicateur d'XP ? Alors, déjà, c'est sûr que ça va être très long pour monter de 100 multiplicateurs d'XP et sans Sasa, mais comme à tout le monde, je conseille Otomai et Pandala, parce que c'est vraiment les zones que je préfère au niveau de l'XP. Et puis, vu qu'il n'y a pas grand monde qui vont XP là-bas, et bien, tu as plein de monstres avec plein d'étoiles. Du coup, c'est quand même un peu plus rapide. Ton sacrie, c'est un dieu. Ouais, voilà, tout à fait. Asphax, quel est le meilleur sacrieur entre un terre et un feu, selon toi, pour du PVM ? Entre terre et feu, je dirais terre, parce que ça attaque en zone. Et j'avais fait une vidéo il y a longtemps, parce que j'avais un sacrieur 145, je crois, et je l'avais mis en mode terre-feu, j'avais pris une panoplie Shenmue, et du coup, avec les châtiments, tout ça, je pouvais taper extrêmement fort. Donc, je ne sais pas quel est ton niveau, mais si tu peux te faire un sacrieur terre-feu, c'est pas mal. La macrate ici, et mon sacrier là. Les chasses, c'est bien, j'ai pris 20 levels en un mois. Ouais, c'est pas mal, quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, il faudrait que j'augmente d'autres sorts à ma cratte. Qu'est-ce que je peux, flèche glacée. Ça tape pas grand-chose, c'est ça le problème. Hé, je ne l'ai pas équipé en plus, merde. Faut que je le fasse tout à l'heure, faut que j'y pense. Comme ça, elle tape un peu plus fort, et puis elle aura un PA supplémentaire. Ah, Balotin le bouffe tout. Oh, il lui reste 2 PA, enfin, 2 points de vie, c'est chiant ça. La musique n'est pas terrible, là. Attends, je vais changer. Attends, non, là, c'est combat en braquemare. Non, combat en braquemare, c'est terrible, ça. Elle est bien, cette musique-là. J'adore combat en braquemare. 0%. Et voilà, il lui reste un point de vie aussi. Si tu veux, je t'aide à XP. Non, non, je ne veux pas d'aide sur ce serveur-là, je veux me débrouiller avec mes deux personnages pour réussir à les monter tout seul. Mais c'est gentil quand même. Sacri-eau, meilleur problème. Ouais, enfin, Sacri-eau, c'est bien au début, quand on les bouffe tous, c'est vrai que c'est pas mal, mais il faut avoir 8 PA, et puis après, sinon, c'est pas terrible, quoi. Je prépare largement terre ou air. Tiens, un monstre avec des étoiles, comme ça, je vais pouvoir monter niveau 25. On va mettre ma cratte ici, qu'il faut que j'équipe. Cette fois-ci, je n'oublie pas. Je vais lui donner le marteau du bouffe-tout. OK. Et enfin, mon sacri-eur, ici. Voilà. Non, pour une fois, là, je suis sur MyMan, j'avais refait deux personnages, juste pour faire un petit... C'est surtout pour les lives, et puis pour... Oh, à chaque fois, je rate les challenges. Puis pour vous montrer un peu comment bien démarrer sur Dofus à partir de zéro, à partir de rien du tout. Alors, là, non, j'ai pas assez de portée encore. Tac. Lui, c'est bon. Lui, au prochain tour, il sera mort. Est-ce que ma cratte va servir à quelque chose ? Je suis pas sûr. Flèche magique. Non. Pas assez de portée. Tac. Lui, il est mort. Et lui, est-ce que je le tue ? Ouais, nickel. Donc, j'ai encore foiré le challenge. Par contre, j'ai mon sacri-eur qui passe niveau 25. Là, c'est un gros groupe, mais je vais le faire pour le drop. Avec ça, je pourrais dropper plein de trucs, et comme ça, je vais aller mettre tout ça en vente, après, à l'hôtel de vente des ressources. Et comme ça, ça va me permettre d'économiser pour mes prochaines panoplies. J'aime bien l'astuce Kama avec les pierres précieuses. Grâce à toi, je gagne des Kama. Merci. Ouais, elle est bien. Il faut toujours vérifier ton... L'HDV des mineurs. Il y a souvent des très bonnes affaires. Ah ! Le challenge, si je pouvais le réussir, ce serait énorme. On va essayer. Je vais attendre de me faire bien détruire par tous les monstres, de monter mes châtiments au maximum, et ça pourrait être pas mal. Si je pouvais tuer les petits bouffetons blancs en attendant, ce serait bien. Là, je ne suis pas sûr de le tuer, mais est-ce que je peux faire une flèche glacée ? Non, non, non. On va essayer. 140%, ce serait énorme. On va essayer de se concentrer. Alors, là, je ne tacle pas, je ne fais rien, donc on va attendre le prochain tour. Je veux bien me faire taper. Ma cratte, elle va pouvoir tuer le petit bouffetons blanc. Ça en fait un en moins. Voilà, là, comme ça, il prend bien cher, mon sac rieur. Je suis à combien, là ? 258 de force. Si je pouvais tuer le balottin de bouffetout, ce serait déjà pas mal. Ça va le faire, lui. OK, comme ça, je récupère un peu de points de vie. Je vais me mettre bien au milieu pour bien me faire taper. Moi, les guildes à l'Egem marchent top. Ouais, moi aussi, avant, sur fin, ça marchait moyen, et en ce moment, ça marche mieux, donc c'est cool. Je ne tue pas, là. Non, trop risqué, trop risqué. Non, je ne peux pas pour le moment. Par contre, il ne faut pas que mon sac rieur meure. Non, ça devrait aller. Alors, là, vu comment il est. Oh, la vache, 350. Ils ont 350 points de vie. En fait, je ne suis pas sûr de pouvoir les tuer. Lui et lui. On va essayer lui. Tac. Tac, comme ça, je récupère des points de vie. Il faudrait que ma cratte réussisse à le finir. Ça va être très, très chaud. Pour l'instant, c'est bon. Mais je ne sais pas comment je vais m'en sortir pour les autres, parce qu'ils ont encore plus de points de vie. Et puis, mon sac rieur est presque mort. On peut tuer Balotin, sans problème. Je peux tuer le petit bouffeton blanc. Je vais essayer de me rapprocher de ma cratte. Il faudrait que ma cratte, elle tape lui. Ok. Donc là, il ne faut pas qu'elle tape l'autre. Et puis, oeil de top. Non, ça ne le fait pas. Ça va être chaud, parce que mon perso, il ne va pas pouvoir taper autant, je pense. En plus, là, je suis coincé. Testons, testons. Allez, allez, allez. Oh oui, ça le fait. Plus que l'autre. Par contre, il va falloir que je relance mes châtiments, je pense. On va faire un tir critique pour augmenter mes chances. Je suis à combien, là ? 500. Oh bah si, 500 de force, ça le fait. Allez. Oui, ça le fait. Trop bien. Ma cratte va pouvoir finir. Là, ça va faire de la grosse bonne XP. Salut Asphax, est-ce que tu continues ton élevage ? Non, pour le moment, je n'ai pas eu trop le courage. Du coup, je n'ai pas à continuer mon élevage. Je l'ai encore, mais j'ai revendu beaucoup de dragodindes et je ne suis pas sûr de continuer pour le moment. 30 000 XP sur chacun de mes persos, ça, c'est énorme. Par contre, je gagne presque 1,5 niveau par personnage. Ma cratte qui monte au niveau 25. Donc, hop, et puis on va refaire un petit groupe un peu plus soft. Et du coup, au niveau des drops, c'est pas mal du tout. Je pense que je vais me faire pas mal de kamas, là, cet après-midi. Alors, pareil, mon sacrieur va ici et ma cratte reste inutilement là-bas. Ah, encore le même challenge. Bon, on va le refaire. Ça a bien marché une fois sur un gros groupe. Alors, on peut essayer sur un petit groupe. Salut, ma tout-miteux. J'aime bien ton pseudo. Alors, tir éloigné. Ça me voit que la nouvelle mise en page sur le stream. Ouais, moi, j'aime bien. Ça fait propre. Puis comme ça, quand il y a des follow, tu vois, ça s'affiche juste en dessous. Alertes, dons et follow. Ça, ça prend pas tout l'écran. Oh là, je tape pas assez avec ça. Oh, là, j'ai moyen de faire un double. Est-ce que je tue tout le monde ? Allez, on teste normalement. Le deuxième, je peux le finir avec flèche glacée. Ouais, nickel. Nickel, nickel. Comme ça, c'est un peu plus rapide. Là, je tue pas encore. Balotin le bouffe tout. Donc, on va attendre. Ma cratte, est-ce qu'elle peut... Oui, elle va pouvoir commencer à l'endommager. Boum. Boum. Et mon sacré, on va finir tranquillement. Ça va me faire encore pas mal d'XP, tout ça. Encore 21 000 XP en une minute. En plus, je droppe l'anneau de bouse le clair. Donc, on va voir le jet. Et mon sacré qui augmente encore de niveau. C'est nickel. Tac. Alors, sur ma cratte, je vais augmenter flèche glacée quand même. Comme ça, vu que c'est que 3 PA, ça tapera un peu plus fort. On va mettre directement au niveau 10. Ok. On va changer de carte. Toujours la même carte où ma cratte est inutile. C'est pas terrible. Tu veux un don de 11 euros ? Ah bah, bien sûr. Ce serait super sympa. 11 euros, c'est énorme. Ce serait mon top don, ça. J'ai bien dit tu veux. J'ai jamais dit que j'allais donner. Hein, mais j'ai jamais cru que t'allais donner. Moi, j'ai que des abonnés, j'ai que des abonnés radins à part, à part Yelou et... Non, non, j'ai eu quand même pas mal de dons, j'ai pas à me plaindre. Euh, mon crat, faut que je la vire d'ici et euh... Tiens, je vais mettre mon sacré hier là, prêt à attaquer les deux petits bouffetons. Ah, tiens, on va essayer de faire le challenge. Ah bah non, d'accord. J'ai pas assez de PA. Euh, tac. On est pauvre. Mais oui, non, mais je comprends. Il n'y a pas grand monde qui ont des... Il n'y a pas grand monde qui ont des comptes Paypal, tout ça. Donc c'est pas... C'est pas si facile. Euh, là, c'est à ma crat de jouer. Et du coup, flèche glacée, je tape à combien maintenant que je finis le... Ouais, 30. C'est raisonnable, c'est raisonnable. Il faudrait que j'augmente ma sagesse un jour pour pouvoir ralentir un peu les ennemis. Ah, j'ai ma musique qui s'arrête. Incarnam, on l'a déjà vu. Conta, voilà. Ça, c'est bien, ça, combat en bon tas. Euh... Tout, tout, tout... C'est vrai que les musiques, pareil, je les écoute des fois. Juste pour... Comme ça, c'est un joint parce qu'elles sont tellement énormes. Elles sont sympas, hein ? Elles sont vraiment bien, quoi. Euh... C'est le cas qu'ils ont. Tu peux enlever la musique. C'est trop fort, la musique, ou c'est juste parce que vous aimez pas ? Moi, je garde la musique, sinon je me fais chier sans musique. Hop. Je vais mettre un petit peu moins fort, c'est plus... Y'est le loup, c'est trop fort, la musique, ou pas, tu sais ? Je sais rien, j'ai coupé le... Ah ouais, t'as coupé... Euh, non, franchement, je coupe pas. Non, moi, je vais laisser comme ça, alors. Sinon, y'a la musique d'Astrub. Ah, tiens, je crois que je l'ai même pas sur ma playlist, la musique d'Astrub. J'ai pas dû réussir à la télécharger. Hop. Bon, du coup, elle arrive à taper du moins 100 quand même par tour, ma crate. C'est un petit peu mieux que les moins 70 de tout à l'heure. Alors, pour en faire un... Ah bah non, j'ai déjà utilisé des tours, c'est dommage. On va finir balottin le bouffetout et on va attaquer les chefs de guerre. Allez, hop, lui, il est mort, nickel. Tac. Dis, Asphax, tu veux pas un overlay gratos ? Bah non, je viens de me faire un bel overlay, je garde le mien maintenant. Je le trouve sympa et puis du coup, je le garde. Allez, ce gros rox, moins 156. Tac. Il y a le loup de la savane. Alors, 12 000 XP, c'est pas mal. Alors, je vais regarder un peu... Donc là, j'ai ma crate qui vient de monter niveau 26. Je vais regarder un peu où j'en suis niveau ressources. Oh la vache, il y a plein de balottins de le bouffetout. Ça, ça va être bien pour les ressources tout à l'heure. Alors, donc c'est ma crate qui va tout donner à mon sacrieur. Tac, il y en a pour 45 000 kamas. Ça, c'est pas mal. Hop. Et de toute façon, j'ai déjà pas mal de choses. Je suis à combien ? Voilà, j'ai 122 000 kamas de ressources estimées dans mon inventaire. C'est quand même énorme. J'ai jamais eu 122 000 kamas sur ce serveur. Donc, c'est pas mal. Et on va faire le gros... Le gros groupe de balottins de bouffetout, là. Avec un bon challenge, ça serait pas mal. Je pourrais dropper pas mal de ressources. Et après, on irait mettre tout ça en vente à l'hôtel de vente des ressources. Oh, pour le challenge, ça va être impossible. On peut pas tacler les bouffetout. C'est chiant, ça. Tac, tac, pousse-toi. Ou alors, il faut que je les tue et que j'arrive à bouger après. Mais ça va être très, très dur. Alors, tac, là, je suis un peu coincé. On va faire un petit détour. Est-ce que je peux... Non, je peux pas tacler. Oh, saleté, encore un challenge qui m'échappe. C'était plus facile ce matin avec mon podawa et mon sacri. Non, mon podawa et ma sadida. Je raconte n'importe quoi. Flèche glacée. Je peux toucher lui. C'est pas trop mal. Ils sont comme ça par en live. Oh, c'est souvent. C'est pas grave. C'est ça, les aléas du direct. Je suis en train de lire. Pourquoi tu balles lui ? Il est-il ? Ça, c'est Rho qui se débrouille. Il n'y a pas de souci. On va finir ça. Balotin, les petits bouffetous. Balotin, les bouffetous. Rho plus ciel loup est égal ban tout le monde. Hop. J'essaie de regarder après s'il n'y a pas quelques astuces Kama. Je ne vais pas faire que de l'XP. Sinon, ce ne sera pas très intéressant. Je suis content. J'ai repassé la barre des 10 millions de Kamaï. Ah, c'est pas mal. Avec les parchemins des Dragonals. Les parchemins des Dragonals. Un peu de tout. Je suis allé m'éclater aux Wabits. Ah, les Wabits, c'est pas mal. Ça, plus les percos. Il faudrait que j'y retourne pour déposer un perco sur l'île des Wabits. J'en ai mis un, mais ça ne monte pas vite. Ah oui, ça ne monte pas vite. Il n'y a pas grand monde qui va, c'est le problème. Ok, donc on va tout donner à mon Sacrieur. Bon, il n'y a pas grand chose. Hop, transfère tous les objets visibles. Et on va aller vendre tout ça. Comme ça, ça va me faire des Kama. Puis je vais voir s'il n'y a pas moyen de refaire des potions de rappel pour augmenter un peu mes Kama. Ah mince, je n'ai plus de potions de rappel. Ah si, c'est bon, j'en ai sur ma crâle. Je vais donner ça à mon Sacrieur. Voilà, on va aller vendre tout ça. Là, on te demande de mettre du Linkin Park. Ouais, mais non, merci. Je pense que ce n'est pas mon stream, parce que moi, c'est du métal que j'écoute. Ça t'effoncerait les oreilles. Ouais, il n'y aurait pas grand point, je crois. Je suis des gens, quand tu écoutes du métal, tu serais de l'or raciste ou tout ce qu'il faut. Odessa, arrête de floude. Ouais, je suis d'accord. Je ne mettrai pas de Linkin Park de toute façon. Mais du Eminem. Bon, ça me dérange moins que Linkin Park. Alors, il me reste des boeufs de Bouvetous en vente. Je vais les retirer, parce que de toute façon, les prix ont complètement baissé. Hop. Allez, si je pouvais tout vendre, là, pour 130 000 kamas, ce serait pas mal. Alors, trier par prix moyen et les ventes possibles. Oh, la vache ! 45 000 kamas, une queue de chef de guerre Bouvetous. Ça me paraît cher. On va dire que les mains, je les ai vendus 13 000 hier. Hop, ça. Laine de Bouvetous. 2800, nickel. Ah bah, les bafs, j'en ai pile 100, donc c'est bien, ça partira plus vite. Mayman, ça, ça va en français, pourquoi autant d'anglais ? Alors ça, je sais pas. Ah, c'est pas que si tu devais choisir entre yellow et ro, tu choisis qui ? Ah, je sais pas, je sais pas. Il faut bien, il me faut un modérateur gentil et un modérateur méchant, sinon ça marche pas. Voilà. Laine de Bouvetous blanc, ça me fait déjà 85 000 kamas en vente, c'est trop cool. Puis ça part vite, les ressources Bouvetous, j'ai pas de soucis. Les trèfles, je vais les garder pour pouvoir en faire des potions de rappel. Tiens, il me reste ça, je vais les vendre. Réponds à ce fac, c'était quoi ? Quelle question ? C'est celle que je t'ai dit. C'est celle que t'as dit, ouais, c'est bon, c'est répondu alors. Voilà, ça, ça vaut rien, ça, ça vaut un petit peu. Un peu de larve orange, je sais pas si ça se vend ça. Oeil de bouveton, allez, on va les vendre. Poudre de perlimpinpin, ça se vend ça ? Bon, peut-être. Voilà, comme ça j'en ai presque pour 100 000 kamas en vente, ça c'est trop cool. Est-ce que, quel est le prix du trèfle ? Trèfle à 5 feuilles, il y en a pour 14 000, ça me paraît cher. De toute façon, j'ai pas assez. Donc je vais juste aller dans une taverne, acheter de l'eau, et puis je vais aller me crafter quelques potions de rappel pour les revendre. Comment monter tailleur du level 30 à 100 ? Alors là, je peux pas dire, j'ai jamais eu le courage de monter ce métier jusqu'au niveau 100. C'est quand même super compliqué. Alors, on va aller à l'atelier des alchimistes. Ouais, ouais, t'as raison, il faut regarder sur Google, des fois il y a des gens qui mettent des tutos, mais de toute façon, c'est pas un métier facile à monter. Asphax, est-ce que le double XP avec les bouvetons roses fonctionne en donjon ? Oui, oui, ça marche en donjon, ça marche pas en arène par contre. Tac ! Oh, elle est bien cette ceinture du bouvetout ! Elle est presque à fond au niveau des pods. Préparons une potion, donc potion de rappel, il faut que j'aille après vendre ça. Ah bah, il y a un PNJ là, peut-être qu'il va pouvoir me les acheter, ça me fera des sous-sous en plus. Odessa, je t'ai des bannes, t'inquiète. T'as pas mis la poudre ? Ouais, j'ai vu, en fait, j'étais full HDV, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Je suis... Alchimiste, quel niveau, là ? 10 ? Je pourrais monter super rapidement en faisant des... Je sais pas si ça vaut le coup. De l'eau, poudre de perles, pain, pain. Ouais, faudrait que je... Faudrait que je monte le métier d'alchimie sur ce serveur-là. Ça me permettrait de faire quelques bonnes recettes sympas. Alors, acheter... Voir les potions de rappel à combien elles sont. Potions de rappel, elles sont à 13 000, donc on va mettre, voilà, enfin à 1300. Je vais juste en vendre 10 pour le moment, parce que le reste, j'en ai besoin. Enfin, ok, est-ce qu'il y a quelques astuces kamas à faire ici sur ce serveur ? Tiens, les potions d'oubli de métier, ça c'est pas mal, souvent. Potions d'oubli de mineur, 3900. Alors, potions de vieillesse, elles sont pas chères, donc il y a moyen de se faire des kamas. Chanvre, 30, bœuf de bouffetout, je sais ce que je vais faire. Allez, hop, on va se faire des petits kamas. Ah, hôtel de vente des paysans. Il y a Odessa qui vient de dire qu'il connaît ton mot de passe. Ah ouais, bah, ça m'étonnerait. Hop. Du coup, il a été banni, déban et rebanni. À ce fin, je connais ton mot de passe et tu te souviens pas de moi. Ouais. Bref, il me saoule, bonne définitive, ouais, je suis d'accord. J'aime pas ceux qui commencent à dire qu'ils peuvent soit nous hacker, soit dire qu'ils ont nos mots de passe, parce qu'on sait jamais ce que c'est. Donc, t'as raison. Euh, chanvre. Bah, ça coûte pas cher, c'est nickel. Hop. On va aller récupérer les bofs de bouffetou que j'ai mis dans mon hôtel de vente, des ressources. Et comme ça, je vais pouvoir faire des potions de vieillesse et ensuite des potions d'oubli de métier. Et là, je vais me faire pas mal de kamas. Comme ça, la prochaine fois que je me connecterai sur ce compte-là, je serai peut-être riche. Enfin, en tout cas, j'aurai pas mal de sous. Atelier des alchimistes. Donc après, il faudra que j'aille récupérer quelques objets pour faire les potions. Salut, Inavi. Potions de vieillesse. Ok, c'est parti, j'en fais 50, ça, ça vaut vraiment pas cher, il n'y a pas de soucis. Ah bah, du coup, t'as dit ça, ça, il y a tout le monde qui troll, c'est parti. Ouais. Merci à Inavi pour le follow. Ah, j'aime bien comment c'est propre maintenant quand il y a des follow, là, j'adore. C'est tout bien, sur le côté, tout ça. Est-ce que tu aimes les gros gorilles ? Et par gorilles, je veux dire garde du corps. Ah, je savais pas que ça s'écrivait comme ça, gorilles, d'accord. G-O-R-I. Hop, alors, ça c'est bon. Du coup, il va falloir que je m'achète, faudrait que j'aille chercher des pioches de mineurs. Je vais regarder un peu ce qu'il y a comme potion bien rentable. Acheter. Potion de blind métier. Donc, bijoutier, 4000, ça c'est bien. Alchimiste, boucher, bricoleur, ça c'est cher. Bûcheron. En fait, mineur, ça vaut moyennement le coup. Paysan. Paysan, c'est pas mal. Poissonnier, pêcheur, disculteur et tailleur. Ok, donc on va aller à l'hôtel de vente des tailleurs et on va s'acheter quelques... Là, c'est vraiment l'astuce Kama qui coûte que dalle et qui permet de rapporter gros. On va aller s'acheter de l'aiguille, du fil, des coupes cuir, on va aller acheter tout ça, tout ça. Coupe cuir, on va en acheter 5. 5, aiguillé, fil, 5. Hop. Oh, je vais faire ça. Je suis diabolique. On va en acheter combien ? 200, 300, ça me paraît... Ah bah de toute façon, j'aurais pas assez de pods. Est-ce que j'ai assez de pods à 200 ? Non, 100. 100, j'ai assez de pods. Ok, donc là, j'ai ce qu'il me faut. Non, ça va mal finir, là, bah ouais, les deux, hein. Ouais, ça devient... Essayez de vous calmer un peu sur le live, merci au fait le ménage pour ceux qui sont chiants, parce que ça devient... Ça devient casse-couille. Hop. Alors, on va aller briser les petits coupes cuir, comme ça je vais avoir des runes initiative et puis je vais pouvoir les revendre. Je n'ai même pas vérifié si l'astuce marchait sur ce serveur, c'est pas très bien. Hop, 100. Bon, ça se trouve, ça vaut que dalle les runes inies sur ce serveur. Tant pis, au moins j'aurais essayé. Hop. Fragment magique. J'ai 64 runes initiative. Tac. Ouais, ça va, non, ça reste rentable. 9, 4, 7. Je ne sais pas si ça va partir. Mais du coup, j'ai dépensé 1000 kamas et j'en gagne 5000, donc c'est pas trop trop mal. Il me faudrait le mettre le truc de bijoutier, ce serait pas mal. Donc on va aller à l'atelier des bijoutiers. Bon, je te laisse faire re-vu que tu bannes et débannes ce que je banne. Hop. Ah non, je suis venu acheter. Tiens, puis je vais aussi vendre ça. Vendre. Et... Ouah, 2600, ça, ça fait des kamas, c'est bien. Certisseur, je vais en acheter 5. Ok. On va déjà aller crafter ça, puis on va aller les mettre en vente, parce que je ne sais pas si je vais avoir assez de kamas pour les taxes de mise en vente. Banque, plus 15000 kamas, banque de potions d'oubli de métier. Ouais, ça, ça se vend bien. Puis le métier de tailleur, il y en a plein qui l'oublient, parce qu'il est tellement dur à monter. Il y en a plein qui abandonnent. Ah, je viens de vendre cuir de chef de guerre bouffetout. Plus 5500 kamas, c'est pas mal. Potions d'oubli de métier bijoutier, on va en faire 5. On va en faire 5 de chaque. Voilà. Chasseur, non. Cordonnier, 5. Voilà. Alchimiste niveau 12. Et le métier de tailleur, 5. Ok, nickel. Il faudrait que j'aille acheter des faux, mais c'est chiant, parce que je n'ai pas le courage. C'est assez loin. Oh, si, je vais y aller. Puis comme ça, je vais aussi acheter des trucs de mineurs. Ce sera très bien. Pourquoi en live sur Myman ? En fait, j'avais commencé la série il y a quelques semaines. Je m'étais fait deux petits personnages, tu sais, pour recommencer à zéro, pour vous montrer un peu comment se faire des kamas au départ, comment avoir ses premières panoplies, et puis comment... ou xp au début, quoi. 8288, voilà. Là, si jamais je vends tout, je pense que la prochaine fois que je me connecterai sur Myman, j'aurai peut-être plus de 100 000 kamas, et peut-être même 200 000 kamas. Ce serait quand même énorme. Oh, métier cordonnier, je peux mettre à 5 000, même à 6 000. Ce serait bien, là. Ça fait des... Franchement, des astuces vraiment pas chères, hein. J'avais 13 000 kamas, j'ai dépensé 2 000, et là, je gagne 90 000, presque. Donc, c'est énorme. Potion de vieillesse, ça se vend aussi, hein. C'est une bonne astuce kamas aussi, la potion de vieillesse. Ok, donc on va aller à ce truc, je vais aller chercher des faux de paysans, et puis je vais aller acheter des trucs de mineurs, des pioches de mineurs, voilà. Tac. Ça, c'était le bon conseil d'Euro. Si tu veux du Eminem, eh bien, il faut que tu te la mettes. La musique, hein. Oui, je sais. Quand je l'ai dit, je me suis dit, merde. Merde, merde, merde. Tac. Alors, on va pouvoir rencontrer nos amis les bots, à mon avis, dans les champs. Ah, les voilà. En plus, ils sont roses, comme ça, ils ont XP x2, c'est bien. C'est chiant de traverser les cartes, quand il y a plein de bots qui te ralentissent. Tiens, j'ai plus de musique. Moi, je reprends. Village des éleveurs. J'aime bien la village des éleveurs. Bon, 880 000 l'archiment soit dit. Ça, c'est pas mal. Ouais, il me fallut une demi-heure pour le bâtir. Faut du paysan. Je vais même en acheter 10. Parce que ça, il y a pas mal de gens qui font le métier de paysan. Donc, normalement, il y a pas mal qui devraient qui devraient acheter ça. Et puis, il faut que j'aille acheter les pioches de mineurs qui sont sur le côté. Glotte 599. Là, ça rapporte les archimons Wabit. Comment tu fais pour les trouver, les archimons ? Tu les cherches ou c'est par hasard que tu les trouves ? Ah non, c'est... Moi, je suis allé au Wabit hier. Je me suis baladé. J'en ai trouvé un. Bon, évidemment, comme un con, je vais le capturer. Je descends trois cases où je tombe sur le même archimons tout seul. Je le capture. Et après, en allant au donjon, je tombe sur un autre. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment de la chance, quoi. Mais tu fais ça j'entends tard le soir. T'es quasiment sûr de les avoir. Y'a personne. Ouais, et puis surtout à l'île des Wabits, c'est tranquille. Ouais. Alors, je viens de vendre mes 10 potions de rappel. C'est bien. Vous voulez un spot archimonstre ? Tiens, t'es là, toi ! Ouais, vas-y, ouais. Tu prends le Zap route sombre. Ouais. Tu vas dans le passage vers Bacmar. Ouais. Et sur la map du Zap, t'as une petite grotte. Et là-dedans, t'as trois archimons qui pop. Ouais. Et s'il y a personne qui les farme, bah ils sont dans la grotte. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'y suis déjà allé. Et c'est vrai que c'est bien. Et à chaque fois, c'est vrai que j'avais oublié. Sinon, le territoire des Doppels, quand tu l'as, bah t'es tout seul à pouvoir prendre les archimons, c'est trop bien. Entre ça, le Doppel d'Arglad. Il faudrait se couper quand même et se calmer comme ça, gros, se calmerait. Bah non. Bah ouais, ouais, pour le Skype, en fin d'après-midi, parce que là, c'est déjà le bordel sur le chat, donc si j'invite des gens sur Skype, ça va être encore pire. Ah mince, il faut que je m'en garde un peu. Voilà, stop. Et le reste, ça va être pour le métier de mineur. Il y a du monde MDR. Bah ouais, il y a du monde MDR. Je vais peut-être stream, mais en fait, c'est après, je ne sais pas. T'es pas obligé d'avoir le territoire pour les archi Doppels. Ah, ça, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'on pouvait aller... Il faut que tu aies le zap. Il faut que tu aies le zap, quand même, ouais, d'accord. Il n'y a jamais personne au territoire des Doppels, donc ça va. Je pense, attends. Non, parce que moi, personnellement, je le zap des Doppels et je ne l'ai pas. Ouais. Tu ne peux pas y exceder ? Non. Tant mieux. J'ai la guilde qui a le territoire des Doppels, donc c'est cool. Attends, que je n'ai pas de bêtises. Apparemment, ton fond blanc, il n'est pas très joyeux. Quoi ? Mon fond blanc, il n'est pas joyeux ? Qui c'est qui dit ça ? Non, non, si, tu as le zap, mais tu ne peux pas y accéder. Ouais. Bon, mon fond blanc, il n'est pas joyeux, mais je le trouve propre. Voilà, c'est clair, c'est bien. Moi, je le garde pour le moment. Je changerai peut-être plus tard. Hop. Voilà, ça me fait 150 000 kamas en HDV... en HDV... mince, comment on dit ? Alchimiste, alors que je n'ai même pas dépensé 5 000 kamas. C'est quand même très, très rentable. Mais un fond rose. Et ben voilà, ça au moins, ce sera joyeux. Gui. Gui, ouais. Ouais, au choix. Du coup, avec l'XP x2, ma guilde, elle prend trop, trop, trop d'XP, c'est cool. Bah ouais. Tiens, tu peux m'inviter dans ta guilde ou je suis encore trop bas niveau ? Ouais, je vais t'inviter. C'est sympa. C'est gentil. Comme ça, je vais voir ta guilde. Il est où, Asphax ? T'es en combat, là ? Non, non, vas-y, c'est bon. T'as par contre ta vitre à ta mule parce que... Ouais, ouais, t'inquiète. Bon, désolé, je fais un peu baisser le niveau de la guilde. Hé, il y a pas mal de monde, c'est bien. T'es géné. Je t'en jette, boulet. Ouais, c'est gentil. Ah, déjà niveau 24, c'est pas mal. Ouais, le Yop, il expie tout seul. Ah bah oui, c'est pour ça. Mais je vais changer le nom, il est pourrable le nom. Je vais mettre... Water King Clan, ouais. Je vais mettre Stay With Me. J'ai pas envie que je risse barre, je sais pas, c'est tout ce que je vais mettre. Je vais voir. Si je peux changer sur tout de nom, maintenant, je sais pas. Faut que t'achètes... Ouais, mais tout parc. Il y a une grotte à l'intérieur du territoire de Doppel, là-bas, tu peux avoir des darklands, des archièmes, il faut que tu aies le territoire pour y aller. Alors, déjà, je vais aller récupérer ce que j'ai en banque. Mes Snoop Dogg en fond. Ouais. C'est juste banquier d'Officien. C'est vraiment plus hostile, c'est vrai. On est pas tout seul. Asfax, il a pas BICQ. J'ai pas BICQ, j'ai pas BICQ de Kama, mais c'est parce que c'est le début mais je peux te dire que là, dès le prochain live, je pense que j'ai au moins plus de 100 000 Kama et avec ça, je pourrais déjà faire pas mal d'astuces et si je pouvais atteindre le million de Kama sur ce serveur-là, ce serait pas mal parce que j'ai fait ouais, à peine 4-5 live et déjà, si en 5 lives, je pouvais avoir 200 000 Kama, ce serait pas mal. Asfax, c'était beau. Asfax, merci, c'est gentil, c'est gentil. alors comment je pourrais faire pour gagner un peu plus avec mes 14 000 Kama ? Il doit y avoir un moyen, qu'est-ce que j'ai comme métier ? Chasseur, paysan, alchimiste. C'est le top, comment tu vas ? Parce que si... Je sais pas. Il y a Albert qui est choqué que tu régules là, apparemment, je crois. Je sais pas, je le connais pas, Albert. C'est un viewer à moi. Ah, c'est pas si ça me t'est viewer. Bah, je suis embêté parce que je sais plus trop quoi faire sur le serveur. On va peut-être aller sur Farle tout à l'heure. Oh, de local, ça vaut rien. C'est nul. C'est nul, c'est nul. C'est étrange. Mais qu'est-ce qui est étrange ? Ça m'intrigue, ça te fait. Non, c'est effrayant. Mais que se pense-t-il ? Je pense que je vais arrêter pour le moment, Mayman, on va aller sur Farle. Oh non. Parce que là, pour l'instant, il faut que j'attende de tout vendre. Mon Jack, viens là. Mon chien, il fait la gueule. Pourquoi il fait la gueule ? J'ai le coup de ça. Niveau moyen, 83 quand même. Ah oui, ah oui, ah oui, quand même. Parce qu'il y avait ma team sinon, il serait 4. Bon alors, je coupe le stream, je reviens dans 5 minutes, on sera sur Farle. C'est juste le temps de me connecter et puis de refaire les petits changements. Allez, à tout à l'heure, à tout de suite, sur Farle.